Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est une jeune femme étonnante, qualifiée de journaliste surdouée. Elle est aussi à l'aise en radio qu'à la télévision. Et sous cette réputation flatteuse, elle impose en douceur mais avec fermeté sa patte sur tout ce qu'elle touche et toujours sans avoir l'air d'y toucher. Un mélange de rigueur, de dévotion et de passion jamais démenti pour son vêtier. Bonjour Wendy Bouchard. Il ne faut pas que je déçoive, merci pour ce portrait Nicolas. C'est vrai, je vous ai mis la pression. Oui, c'est très flatteur, c'est très touchant, ça me fait drôle mais il faut que je sois à la hauteur de ce que vous dites. Rigueur, passion, dévotion, on a l'impression vraiment que le métier de journaliste c'est presque un sacerdoce pour vous, c'est vrai ? Ça c'est sûr, alors que c'est une vocation qui est arrivée très tardivement. Mais je me suis trouvée et retrouvée dans ce métier. Vous avez fait des études politiques au début ? J'ai fait des études politiques, j'ai préparé deux fois l'ENA, je me suis perdue dans de longues études et il est arrivé qu'à 26 ans, j'ai cette révélation-là et je me dis finalement je cherchais ma voie et je l'ai trouvée. Et donc je vous avoue que là ça fait 8 ans que je suis dans ce métier, j'ai l'impression d'y être depuis plus longtemps parce que j'ai démultiplié tout ce que je pouvais faire pour rattraper le temps perdu on va dire. Alors vous entamez votre troisième saison à la tête de Zone Interdite sur M6. Comment se porte votre bébé ? Alors mon bébé se porte... Zone Interdite version Wendy Bouchard. Oui, écoutez, c'est un vrai beau travail d'équipe et on a gardé cette rigueur et cette exigence toujours. C'est notre leitmotiv et l'envie d'explorer de nouvelles zones interdites. Alors on s'est lancé des défis et on y arrive très souvent et on arrive aussi à interpeller le téléspectateur qui s'aperçoit de cette révolution, ce magazine a 20 ans et on ne veut pas aller dans la facilité, dans la complaisance. Et la preuve en est sur le sujet de Dimanche soir, sur le droit à mourir, sur la fin de vie où là on a mis vraiment le doigt sur un sujet de société, polémique très fort. Et voilà, on a envie d'aller dans ces explorations-là parce que c'est notre pertinence, c'est notre crédibilité qui est en jeu. Je ne vous apprends pas parce que vous connaissez ça par cœur qu'on a une grosse concurrence évidemment et qu'il faut que nous, nous tirions, évidemment, et Dimanche soir ça m'attraque très fort, que nous tirions notre épingle du jeu intelligemment. Et mon profil de journaliste intéressait la direction quand ils m'ont confié ce magazine, ce navire amiral et j'essaie de le conduire à bien avec justement cette rigueur-là d'info que j'ai. Avec de la simplicité, avec une certaine convivialité, j'essaie de le faire autant que se peut. Mais on a beaucoup d'exigences à mener et à concilier en tout cas. Alors Dimanche soir, vous abordez un sujet qui est un sujet de société très important, très fort, qui est celui du droit à mourir, donc par là même celle du sujet de l'euthanasie et de la fin de vie. L'émission, je le lis, s'intitule même « Droits de mourir, l'enquête qui dérange ». Est-ce que c'est vraiment un sujet tabou auquel vous attaquez, Wendy ? Très certainement, c'est un sujet tabou. Encore aujourd'hui en France. Oui, et pourtant qui fait, je pense, consensus. Et on se demande d'ailleurs pourquoi François Hollande n'a pas commencé la révolution de son quinquennat avec un sujet comme cela. Quand on vous pose la question, vous Nicolas… Alors la loi Léoniti est à l'étude à l'heure actuelle pour évoluer. Elle est à l'étude, il y a un rapport absolument de mission parlementaire qui va être remis sur le sujet. On verra comment la loi évolue. Mais quand on vous pose la question, à vous comme à moi, si on est condamné demain, si on n'a pas envie de souffrir dans d'atroces douleurs, est-ce qu'on peut avoir le droit de mourir au moment où on le souhaite ? Parce qu'on n'en peut plus. Ce n'est pas facile de répondre à cette question-là. Et la loi Léoniti, qui permet beaucoup de choses, elle est un peu mal appliquée et surtout extrêmement méconnue. Moi, ça m'a sidéré de voir le nombre de médecins qui ou occulent totalement cette loi ou ne la connaissent pas, ou n'ont pas été formés à cette loi. Les jeunes médecins ne savent pas l'appliquer, ne savent pas quels sont les tenants et les aboutitions de ce texte. Alors, il y a ces lacunes-là… Il faut dire aussi qu'elles restent un peu vagues et aussi beaucoup à l'appréciation des familles. Exactement, et à l'appréciation des familles qui parfois sont dans le désarroi. Et ce qu'on montre dans cette étude, c'est que… Moi, je suis allée à Besançon il y a quelques jours dans une unité un peu alternative aux soins palliatifs où quand on n'en peut plus, on n'a pas forcément envie de mourir, on veut juste être bien accompagné. Ça, c'est indépendant de la société. Je pense que c'est la majorité des gens, ils souhaitent mourir dans la sérénité, accompagnés sans douleur. Mais il y en a d'autres qui n'en peuvent plus et qui osent partir en Belgique, en Suisse, avoir recours à des méthodes illégales chez nous. Ou là-bas, c'est un vrai business que vous montrez dans l'émission. C'est un vrai business, donc c'est très litigieux parce qu'il y a des dérives exactement à ce tourisme de la mort, qu'on a appelé horriblement tourisme de la mort. Mais s'ils y vont, c'est bien parce qu'il y a un problème en France, parce qu'on n'est pas pris en charge à l'hôpital comme on le souhaite sur ce sujet-là. Donc, c'est un sujet qui dérange parce qu'il met en relation les failles de l'institution, les failles de la réflexion de l'État, la pudeur, pour ne pas dire autre chose, des députés ou des médecins sur le sujet et nous, face au miroir de notre mort. Parce que ce qu'on souhaite pour nous, on ne le souhaite pas forcément pour son fils. Regardez Rachel Lanvert pour son mari, ses parents sont totalement opposés à ce qu'il meurt parce que c'est leur enfant. Justement, j'allais vous le dire, vous avez choisi le cas emblématique de Vincent Lambert, ce tétraplégique qui est dans le coma depuis 6 ans, via le témoignage, évidemment fort et émouvant, de sa femme. Rachel, vous avez pris votre partie, Wendy ? On a pris un parti parce qu'on a entendu toujours l'autre partie, c'est-à-dire les parents montent en créneau en disant nous, pour le respect de la dignité humaine, on veut que notre fils reste en vie. On les a beaucoup entendus et Rachel Lambert a peu parlé. C'est le docteur Carigère qui a davantage pris les devants et qui, encore une fois, a fait ça avec un collège d'experts, tout était dans les règles, etc. Et Rachel Lambert, nous, on voulait voir son quotidien. Je trouve que ce document, vous le verrez, ne donne pas de direction et d'intention. C'est très pudique, il n'y a pas de parti pris, mais on a poussé, comme ça, des cas particuliers. Celui de Rachel Lambert est un cas particulier, on l'a vu dans sa douleur et on l'a vu qu'elle demandait pour le bien-être de son mari parce qu'il avait fait état de ces directives-là, mais il ne les avait pas écrites, ces directives anticipées. Il avait souhaité que lorsqu'il lui arrive quelque chose de grave, on en finisse avec sa vie pour qu'il ne souffre pas. Donc, il y a aussi une réflexion sur tout ce qu'on peut écrire, nous, nos intentions, nos directives anticipées. Il n'y a que 2% des Français qui les écrivent aujourd'hui parce qu'on méconnaît cette loi encore. Donc, on pousse des portes et je vous promets que la réflexion est encore une fois objective, mais qu'elle va faire évoluer peut-être votre réflexion au gré de la soirée. Je n'ai pas l'habitude de pousser comme ça à fond parce que les téléspectateurs ont un libre choix, évidemment. Mais s'il y a bien une enquête dont je suis fière, c'est celle-ci parce que je sais qu'elle va faire bouger la réflexion et les codes. D'un sens, dans un sens ou dans un autre, peu importe. Mais que ça ne va pas rester et ça ne va pas laisser insensible. Alors, on parle des audiences en quelques mots. Les audiences sont plutôt bonnes. Vous êtes aux alentours des 3 millions de téléspectateurs, en fait, en moyenne, à peu près 12% de part d'audience. Les audiences, vous, Wendy, vous y pensez souvent, jamais ? Ou alors, on va dire un lundi matin sur deux ? Par exemple, là, c'est ce qui m'angoisse énormément. Mais voilà, ça m'angoisse parce que j'ai envie que… Vous l'avez cette pression quand même. Oui, je l'ai cette pression. Je la découvre, 9h02 ou 9h03, je ne sais pas. Je ne l'ai pas sur mon téléphone parce que c'est trop énorme. Ça m'énerve. Donc, j'écoute Jean-Marc Morandini et je lui dis, bon, OK. Ça me stresse. Ça me stresse, d'autant qu'à la radio. Moi, je ne suis pas du tout en prise avec ça parce que c'est tous les 3 mois. Mais j'ai découvert l'ampleur de ce stress. Je sais bien que la qualité d'une enquête ne se mesure pas à l'audience. Je le sais. Et bon, n'empêche que c'est important quand même et que plus il y a déco, plus on est satisfait. Et là, je vais être particulièrement stressée lundi matin. Je sais bien aussi qu'un dimanche soir, les téléspectateurs se diront peut-être, voilà, la fin de vie, je n'ai pas envie de le voir. Mais non, parce que c'est une réflexion sur la vie. Ce n'est pas une hypothèse. On va tous y passer et peut-être beaucoup plus mal que ce qu'on ne le souhaiterait. Donc, je voudrais... Je n'ai pas trop quand même. Non, non, bien sûr que non. Non, mais je voudrais juste vous dire que ce n'est pas horrible. C'est encore une fois très humain. C'est très digne. Et ça va susciter la réflexion dans les familles. Moi, ce que je voudrais, c'est que lundi matin, plutôt que de regarder les audiences et se dire « Ah, c'est interdit, ça a marché ou pas marché ? » C'est qu'on se dise « Ah, en tout cas là, là, ils ont mis le doigt sur quelque chose de très fort. Et il y a un ou deux témoignages qui vont marquer très, très durablement. Et c'est ça qui m'intéresse. » Un petit mot sur la radio. Vous animez également sur Europe 1 Midi tous les jours, de 12h30 à 14h. 12h-14h maintenant. De 12h à 14h, c'est vrai. Votre tranche a été augmentée. Est-ce que c'est un aboutissement, Wendy, pour vous qui êtes en fait sur cette radio depuis vos débuts dans le journalisme ? Absolument. Et moi qui suis un petit bébé Europe 1, je dois vous dire que oui, carillon de midi, 14h. Quand je suis arrivée, Calvi était partie depuis quelques années. Mais il y avait Luc Évrard. C'était une grosse tranche info. Je faisais mes débuts et je balbutiais quand je faisais des petits sujets dans cette tranche-là. C'est un aboutissement et une chance magnifique qui a conjugué tout ce que j'ai un peu fait dans cette radio. Alors ça fait peu de temps que j'y suis, mais j'ai appris beaucoup d'exercices. Le débat politique et la mise en relation avec les auditeurs en studio qui peuvent participer. C'est le but de cette édition-là, de cette émission. Les sujets culturels, la rencontre avec les enfants le mercredi. Enfin, il y a tout un tas de choses. Une alchimie comme ça qui s'est créée, un peu naturelle. Et Fabien Namias, en me proposant de réfléchir à un concept, m'a dit, bon voilà, réfléchis à tout ce que tu faisais sur l'antenne, notamment le week-end, etc. Puis faisons une émission qui ressemble. Voilà. Et donc, oui, c'est un aboutissement. J'espère que c'est que le début d'une zolie page. C'est la deuxième année et je pense que cette émission peut aller très, très loin. Et en tout cas, j'y prends un plaisir magnifique et plaisir à jongler avec M6 aussi. Alors quand vous dites le début, vous voulez dire qu'il y a plus fond en radio ? Pour une journaliste comme vous, c'est quoi le grain en radio ? C'est la matinale ? Ah non, je dis le début d'une aventure parce que cette émission d'info, j'aimerais l'apporter très longtemps. En tout cas, qu'elle s'inscrive dans l'histoire d'Europe 1. La matinale, ça vous intéresse moins ? De l'actu chaude comme ça ? Si, ça c'est formidable. Mais le midi, j'ai de l'actu chaude aussi. J'ai le temps de digérer l'info. Et puis surtout, Thomas le fait de manière exemplaire. Et je pense surtout que, Thomas Soto, que physiologiquement, je ne suis pas une fille du matin. Je n'ai pas forcément une voix du matin. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et il faut les épaules très solides. Oui, et pour cette raison-là, je suis dans un rythme qui me confient beaucoup. C'est déjà un gros marathon, deux heures d'info tous les jours. Mais en direct, on a la même adrénaline, je pense, que Thomas Soto ne l'a le matin. Mais c'est une tranche qui est vraiment aussi à mesure de ce que je sais faire. C'est-à-dire que j'ai des épaules solides. Mais bon, pour une matinale, c'est un peu autre chose quand même. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'être venu. Donc, je rappelle, on vous retrouve tous les jours. C'est sur Europe 1 de 12h et 14h, pour Europe 1 midi. Et un dimanche sur deux, sur M6, zone interdite, à ne pas rater dimanche soir. Oui, le droit de mourir. Voilà, le droit de mourir, ce sera très fort dimanche à 20h50. Merci, Wendy. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada